On a eu le droit au Focus 3 qui se concentrait sur le contrôle, le dash qui était plus rapide, et là, on a le Fnatic Jet qui est lui extrêmement rapide. Sous-titrage ST' 501 Et le tapis, il y a déjà un petit moment, c'est vrai qu'il y a eu des soucis d'embargo et de sortie pour le tapis, il devait sortir beaucoup plus tôt, ça a été repoussé, repoussé, repoussé. Mais bon, comme d'habitude, et vous le savez, ce n'est pas parce qu'on m'envoie un produit à titre gratuit que je vais en dire du bien. Vous le voyez avec les plans qui passent sur la vidéo, le tapis est surprenant, et surtout au niveau esthétique, c'est quelque chose qu'on a rarement vu, voire même jamais. Bref, comme d'habitude, voici la boîte, un cylindre de la part de Fnatic. Moi, je l'aime bien. À l'intérieur de la boîte, il y a ça. Et il n'est pas là pour rien, vraiment pas. Le jet existe en 4 tailles, pour le tarif, ça va de 28€ jusqu'à 60€ pour le plus grand. Un prix relativement classique, ce qui est assez étonnant pour ce type de tapis. Bien évidemment, à l'écran, je vous mets chaque dimension en fonction de l'appellation de taille, puisque selon les constructeurs, ça change toujours, donc je préfère juste vous mettre les dimensions. Et personnellement, je suis parti sur le format carré qui correspond au XL. Vous le voyez à l'écran, il y a des bords cousus dont je vais un peu parler juste après, puisque j'ai quand même des choses à dire par rapport à ça. Mais surtout, vous voyez la surface si spéciale de ce tapis. Et encore, je trouve qu'à la caméra, ça ne rend pas honneur au tapis, au visuel qu'il y a en IRL. Même au toucher, c'est assez étrange, il y a un effet glacé, mat et brillant à la fois. C'est assez dingue à voir. C'est la première fois que j'ai un tapis de ce genre, visuellement, ça ne laissera personne indifférent. Je trouve ça incroyable pour donner un aspect esthétique à son bureau, mais sans passer par la case motif ou bien tapis avec des LED. Là, on a quelque chose qui se démarque très fortement de la concurrence. Une des choses qui m'a choqué lorsque je l'ai sorti de la boîte, c'est que le tapis est lourd. Pour un tapis en tissu, je trouve que c'est un tapis qui pèse son poids. Je pense que la surface n'y est pas pour rien, mais il y a une chose intéressante qui en découle, c'est que le tapis se met à plat très rapidement. Malheureusement, il y a une autre chose qui a attiré mon oeil lorsque je l'ai sorti de la boîte, ce sont les coutures. Alors en soi, elles ont l'air d'être de bonne qualité. Je pense que dans le temps, ça devrait faire l'affaire. Je ne sais pas si justement je me trompe ou pas du tout, car il y a un souci avec ma copie. Le souci n'est pas du tout énorme, mais c'est un détail dont je préfère vous parler, car c'est important pour moi de vous donner un maximum d'informations sur le tapis et peut-être qu'effectivement, ça dénote d'un petit problème qu'il pourrait y avoir par le futur. C'est tout simple, l'un des bords où il y a le logo Fnatic sur le côté, eh bien le tissu, lui, il n'est pas de très bonne qualité, ce n'est pas des bonnes finitions. J'ai juste l'impression qu'en fait, c'est en train de se découdre ou bien que la couture a été mal réalisée, qu'elle a été peut-être trop abondante à ce niveau. Ce souci se ressent au-dessus et en dessous pour moi, ça montre vraiment un souci avec cette couture. Honnêtement, le reste des coutures du tapis, ça me semble bon, mais c'est juste ce souci-là qui me fait quand même un peu peur. Maintenant, je vais vous parler du confort d'utilisation, pas de la glisse en elle-même, mais de ce qu'on ressent par rapport à notre corps. Et il y a quand même des choses à dire, et il y a des choses importantes à retenir. Lorsque l'on touche la surface avec la peau, on a vraiment un sentiment extrêmement étrange, surtout lorsque, comme moi, on teste pas mal de tapis et pas mal de matos. En touchant comme ça, on pourrait se dire, c'est un tapis rigide. Et en fait, non, et c'est là où c'est perturbant. On sent que ce n'en est pas un, mais on a l'impression tant la surface est lisse. La surface du jet n'est comparable avec aucune chose que j'ai pu tester par le passé. Ce qui en découle, c'est que vous devez absolument utiliser un manchon de compression pour utiliser ce tapis. Contrairement à des tapis en verre avec une surface lisse, ici, c'est effectivement très lisse. Ça repousse tous les liquides, c'est assez dingue. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que c'est pareil avec la transpiration. Vu que cette surface a cet effet plastique, vous allez pas mal transpirer. Contrairement à un tapis souple avec une surface en tissu, votre transpiration ne sera pas absorbée par celle-ci. Le tapis ne reste pas froid, il chauffe au contact de votre peau. Votre peau chauffe plus et la transpiration ne s'évacue pas correctement. Et à force, si vous servez du tapis sans manchon, avec les chaleurs qui reviennent, la transpiration va stagner sur le dessus du tapis. Donc ça colle, c'est pas agréable, ça va juste être dégueulasse. Chose qui me fait peur avec les tapis rigides, mais qui me fait encore plus peur avec ce tapis-là, ou en tout cas qui me faisait peur, c'était les rayures. Je me suis dit, là, on a une surface ultra lisse, par contre, il y a de la mousse en dessous, il n'y a pas de dureté qui pourrait empêcher les rayures, et en fait, la surface, elle est si bien travaillée que je n'ai eu aucun souci. Que ça soit avec mes ongles, que ça soit avec les patins des souris, ou même en frottant des pièces, des clés dessus, il n'y a pas eu de rayures sur le tapis. Il y a des moments où je voyais un petit trait, le truc c'est que juste après, il disparaissait. Donc au niveau de la surface, je pense qu'on a quelque chose qui va être assez durable. Et ça, c'est plutôt rassurant avec l'aspect du tapis. D'ailleurs, l'aspect du tapis, parlons-en. Effectivement, la surface est super belle, c'est trop agréable, ça glisse bien, je vais en reparler de la glissée de l'utilisation. Je n'ai jamais vu un tapis aussi salissant de ma vie. Fnatic nous a donné des informations pour nous expliquer pourquoi le tapis était si salissant, donc c'est des choses qu'on comprend, mais dans les faits, ok, on sait pourquoi c'est salissant, mais c'est salissant quand même, donc c'est relou. Pour cela, qu'il y a un petit chiffon magique à l'intérieur. Je vous conseille très, très fortement de toujours avoir le chiffon à portée de main, de passer régulièrement un coup dessus pour pouvoir le nettoyer. Au niveau de la glisse, je trouve qu'il n'y a pas eu d'impact, je n'ai pas eu de gêne ou de sentiment à ce moment-là, tiens, la souris glisse plus ou glisse moins. Mais visuellement parlant, ça ne fait pas propre et c'est moche. En fait, ce jet, comme tous les tapis, il demande pas mal d'attention et d'entretien, c'est juste que c'est beaucoup plus visible. Donc vous aurez tendance à le faire un peu plus, puisque lorsqu'on ne le voit pas assez, on n'entretient pas son tapis ou très peu. Une autre remarque par rapport à l'entretien, vous le savez, j'ai un chat, j'ai beaucoup de poils sur mon bureau, c'est juste un affaire. Et bien là, il n'y a aucun moyen pour que les poils se nichent à l'intérieur des coutures, c'est très facile à retirer. Je me lève le matin, je vois qu'il y a plein de poils sur le jet, je prends le chiffon, je dégage tout, ça part direct, aucun problème. Par contre, si vous avez des poils, des miettes ou quoi que ce soit sur le tapis, quelque chose de solide, là, ça va être vraiment beaucoup plus gênant que les traces que vous pouvez avoir dessus. C'est la même chose que pour un tapis rigide, la moindre aspérité sur la surface, vous allez la ressentir sous le patin. Mais ne vous inquiétez pas, pour les traces, ça part très facilement avec le chiffon qui est fourni, vous passez un coup dessus, frottez assez vigoureusement et les traces vont partir. Si jamais vous avez des traces incrustées, vous prenez une serviette avec de l'eau légèrement humide, n'abusez pas, vous frottez, ça devrait partir. Et si jamais ça ne part pas, Fnatic conseille de faire un mélange 50-50 eau et alcool pour vraiment nettoyer la surface en profondeur. L'entretien de ce tapis reste relativement facile, par contre, il faut le faire régulièrement. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un tapis qui est relativement bien construit, une surface assez étonnante. Par contre, j'ai quand même assez peur au niveau des coutures, juste pour le petit souci dont je vous ai parlé au tout début. Et encore une fois, ça demande beaucoup d'attention et surtout, utilisez un manchon pour éviter bien des soucis, que ce soit en termes de glisse ou en termes de saleté. Quoi qu'il en soit, c'est une surface qui sort de l'ordinaire et c'est vachement cool à voir. Top, top, top ! On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Et on va bientôt atteindre les 9000. Si on atteint bientôt les 9000, ça veut dire qu'on atteint bientôt les 10 000. Je compte sur vous. Merci. En regardant la surface, est-ce que j'ai réellement besoin de vous dire que le Jet a la surface la plus rapide de la marque ? Une des surfaces les plus rapides que j'ai pu tester. Mais il y a un truc ultra intéressant avec ce tapis, je vais vous en parler un peu plus tard. Comme je l'ai dit, par rapport aux saletés qu'il y a sur la surface, ça n'impacte pas du tout la glisse. Et pas de souci, entre l'axe X et Y, c'est la même chose, la glisse est uniforme. Même si avec les patins avec une grande surface large, ou en tout cas une grosse bande comme ça, je trouve que les mouvements avant-arrière sont un peu moins agréables. Le tracking sur ce tapis est juste exceptionnel, c'est un confort d'utilisation incroyable, c'est juste trop agréable. Honnêtement, j'ai préféré me servir du Jet que du Skypad. Pour vous dire à quel point je trouve la surface vraiment ultra cool. Donc pour les jeux qui demandent du tracking type Overwatch, Apex, Warzone, la classique X Defiant aussi, j'ai pu le tester un peu dessus, c'était ultra cool. Et bien là, le Jet est tout bonnement excellent pour les tax shooters. Comme d'habitude, une surface qui est orientée speed est un peu moins intéressante. Moins intéressante, mais pas forcément ultra déconnante non plus. Il y a une chose sur ce tapis qui font que justement, je préfère un Skypad. La surface, elle est ultra rapide, certes, c'est ultra lisse, c'est une vérité. C'est un tapis avec de la mousse à l'intérieur. Ce qui fait que si j'appuie dessus, mon doigt peut s'enfoncer légèrement. C'est pareil avec les patins de la souris. Et ce qui donne pour résultat que les flick shots que je fais sur ce tapis sont juste incroyables. J'en suis encore étonné. Valo ou CS sont des tax shooters qui demandent la stabilité du curseur de la souris. Ce n'est pas la chose qu'on va avoir le plus avec ce tapis. La friction initiale est très faible, ce qui fait qu'à peine on touche la souris, elle bouge très facilement. Mais si on met une certaine pression, on peut gagner légèrement en stabilité. Par contre, vous allez avoir un peu plus de tension dans le bras. A vous de gérer la chose et de trouver un juste équilibre. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour rien. Même si sur Valo, on ne passe pas son temps à mettre des flick shots, il y a des moments où ça arrive. Et lorsque ça arrive, en fait, vu que le tapis est légèrement mou, je peux arrêter la souris juste en mettant un peu plus de pression dessus. Elle s'arrête plus facilement que sur un skypad notamment. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé ultra intéressant, que j'ai réussi à m'en servir sur Valo. Même si encore une fois, ce n'est pas ok. C'est rafraîchissant, surtout qu'avec la vitesse du tapis, j'ai l'impression d'être beaucoup plus réactif en jeu. Ou en tout cas d'être, je ne sais pas, plus énergique, plus énervé. J'ai envie de faire des mouvements, j'ai envie de bouger. Vous en doutez, avec la friction initiale et la vitesse du pad, c'est pareil pour les micro-ajustements. Alors, vous allez pouvoir les faire, mais ça demandera plus de stabilité, plus de tension dans le bras. C'est un truc de fou auquel point le jet est rapide et fun à l'utilisation. C'est surtout le fun que j'ai envie de retenir sur ce tapis. Pas fun dans le sens où pour Trailer, ce n'est pas bon, mais juste, c'est ultra cool à utiliser. J'ai essayé avec les corepads qui sont sur ma Deathsader V3 Pro. Ce sont des corepads pro classiques. Et aussi avec les corepads control que j'ai sur la Pulsar X2 Mini Bruce Lee Edition, qui sont aussi très cool. Encore une fois, corepad, c'est validé sur ce type de tapis. Ça offre une sensation de flottement que je trouve juste trop agréable. Mais attention, tout n'est pas parfait avec ce tapis. Je vous ai parlé du fait qu'il soit salissant. Je vous ai parlé des rebords. Mais la chose qui me dérange le plus avec ce tapis, c'est la surface antidérapante. Vraiment, lorsque je l'ai sortie de la boîte et que je l'ai regardée, je me suis dit, waouh, ça va tenir trop bien sur le bureau. Ça ne tient pas si bien que ça. Même après avoir nettoyé, puisque je vous conseille de nettoyer la surface sur laquelle vous allez poser le tapis, pour que ça accroche beaucoup mieux. Même après avoir nettoyé la surface, ça accroche beaucoup moins que la plupart de mes autres tapis. Et avec la matière qu'il y a au-dessus, j'ai l'impression que, je ne sais pas, il y a un conflit. Il y a quelque chose de très étrange qui fait que le tapis se déplace trop facilement. Quand vous mettez un minimum de pression dessus, il ne bouge plus. Et encore, donc dommage, à ce niveau, je trouve que le tapis, il peut se déplacer très facilement. Alors, je ne sais pas si c'est sur ma copie. Peut-être que d'autres personnes n'ont pas du tout cette expérience avec ce tapis. Mais je trouve que la surface antidérapante, ce n'est pas ça. Donc, pour résumer, c'est un tapis qui est orienté vitesse, qui est extrêmement, extrêmement rapide, avec une surface lisse, ultra douce, très agréable à l'utilisation, qui est fortement impactée par les poils, la poussière et les miettes. Donc, il faut vraiment prendre soin de ce tapis et le nettoyer régulièrement. Même si la surface est speed, on peut avoir un certain contrôle en s'amusant avec la pression que l'on met sur la souris. C'est assez étonnant et c'est vraiment cool à l'utilisation. C'est pour cela que le tapis, je le trouve fun à utiliser en jeu, même sur Valo. Même si, encore une fois, ce n'est pas les jeux optis pour jouer avec ce genre de tapis. Ça reste fun et utilisable. Et je suis sûr que certains d'entre vous auront d'excellents résultats avec. Pour résumer, j'ai l'impression que c'est un mélange entre un tapis rigide et un tapis souple. On a pris une surface type en verre ou type plastique. On l'a mise sur une surface avec une mousse et ça donne le jet. Et c'est une bonne idée, ça fonctionne bien. Pour le coup, c'était vraiment la première fois que je testais ce genre de tapis. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas forcément le recul nécessaire. Mais je trouve que le tapis est juste excellent. Et j'ai mentionné ses points noirs. Donc, la couture, la saleté, que ce soit les poils, les miettes ou bien l'huile qui va rester dessus. Et la surface antidérapante qui n'est pas dingue. Mais à part ça, je trouve que c'est un excellent produit à avoir sur son bureau. Surtout si on joue à des jeux qui demandent beaucoup de tracking. Et aussi une autre chose à laquelle je viens de penser à l'instant. Contrairement à des tapis avec une surface totalement rigide, il est facilement transportable. Vous avez une surface speed très facilement transportable. Et ça, c'est vachement cool. Vous pouvez l'enrouler, le remettre dans la boîte, partir en LAN, partir jouer chez des potes. Vous n'aurez aucun souci avec le jet. Parce que je sais que certains d'entre vous sont des joueurs LAN. Et il faut toujours penser à la transportabilité de son bateau lorsque l'on va en compétition. Est-ce que je recommande le Flatic Jet si vous recherchez un tapis speed ? Oui, je vous le conseille totalement. Mais si vous n'êtes pas trop fan des surface speed, honnêtement, non. Ça ne sera pas une bonne idée puisque là, il est vraiment très très rapide. C'est un tapis ultra fun à utiliser que j'ai beaucoup aimé. Il est bourré de qualité. Il a un rapport qualité-prix qui n'est pas dégueu. Comme je vous l'ai dit, c'est dans la fourchette relativement moyenne pour un tapis e-sport. Mais la chose qui pourrait faire pencher la balance, c'est le visuel qui est juste exceptionnel. Honnêtement, le tapis est ultra beau. Sauf qu'il faut le nettoyer. Là, je n'ai pas arrêté de toucher le tapis. Je vous jure, il est dégueulasse. Bref, je vous mets des liens dans la description si jamais il vous intéresse. Encore une fois, je remercie Fnatic pour la confiance de m'envoyer des produits, surtout tant en avance. Et que je puisse donner mon avis dessus et vous partager avec vous. C'est un tapis que je peux vous recommander si vous cherchez un tapis speed. Et encore une fois, prenez un manche de compression et prenez soin de ce tapis. Bref, je ne sais pas comment finir cette vidéo, donc on va la finir maintenant. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui l'ont regardé, sinon bien, tant pis. Si mon contenu vous plaît, pensez à vous abonner pour me soutenir un maximum. Sur ce, c'était Yukio, je vous fais des schmoutzes. On se voit à la prochaine vidéo ou bien en stream. Et surtout, n'oubliez pas, ce n'est pas le matériel qui fait le joueur. C'est le joueur qui fait le matériel.